Ok, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un logiciel de retouche photo qui est Photoscape X Pro. Il y a une version gratuite mais moi je vais m'attarder surtout sur la version payante. Pour l'instant je vais vous faire un petit récap du logiciel ainsi que de la section affichage et on ira voir les autres menus dans le détail plus tard dans d'autres vidéos. Donc voilà comment se présente Photoscape. On a plusieurs menus en haut, l'affichage, l'édition, découper, traitement par l'eau, collage. On les verra les uns après les autres, je ferai des vidéos sur chaque bien détaillé, vous inquiétez pas. Donc pour commencer on va passer dans l'onglet affichage. On sélectionne notre dossier qu'on a envie d'afficher. Donc le mieux c'est de réunir toutes les photos dans un dossier forcément. Vous cliquez sur votre dossier, ça va afficher les photos. Et ensuite on a plusieurs modes. Là nous sommes dans le mode gris qui nous permet d'avoir une vue globale sur un peu toutes les photos. Ensuite un mode liste que j'utilise très peu mais qui peut être pratique peut-être pour retrouver des fichiers. Le mode loop que j'utilise pratiquement tout le temps. Donc on a un mode loop simple ici qui va m'afficher une seule photo. Et on a un mode loop double que j'utilise énormément qui nous compare deux photos. Donc là quand on se déplace avec les flèches du clavier on peut voir directement les photos bouger. Donc pour les comparer c'est hyper pratique. Et ensuite on a un mode plein écran qui nous permet d'envoyer du diaporama ou quoi. En bas sur le mode d'affichage nous avons nos pixels, le poids de la photo, quand est-ce qu'elle a été prise, la date, le moyen ici de noter nos photos. Ensuite cette bande ici vous ne voyez rien apparaître sur mon ordinateur. C'est parce que le logiciel n'a pas été encore mis à jour avec le format RAW que j'utilise sur mon nouvel appareil photo. Donc ça j'espère que les mises à jour vont arriver. Et normalement ici vous avez accès à votre vitesse d'obturation, l'ouverture du diaphragme, les iso. On a aussi la distance focale. Par exemple si avec un 24-70 vous n'êtes qu'à 55 mm il va vous afficher que vous étiez à 55 mm. Et la correction d'exposition. Ensuite on a moyen de supprimer les marqueurs, marquer les comme retenus ou refuser. Donc ça c'est quand vous voulez vous mettre des petits marqueurs. Je n'utilise pas trop ça mais ça peut. Et ensuite forcément vous pouvez d'ici directement, vous voyez les barres bleues qui se déplacent, vous pouvez sélectionner la photo que vous souhaitez, faire commande suppre et la supprimer. Elle se supprimera directement, comme ça vous pouvez trier vos photos simplement. Ensuite ici en bas on a un petit modifier, donc vous voyez le raccourci. Ça me permet de vous faire la transition pour aller sur le menu édition qu'on a ici. Quand une photo nous plaît, comme admettons que celle-ci me plaît, je fais shift entrer, ça m'envoie automatiquement la photo dans mon menu d'édition. C'est vraiment le mode qui va nous servir à faire toutes les modifications de couleurs, de contrastes. Vous voyez qu'on a l'onglet couleurs, donc là voilà, éclaircir, obscurcir, tout ça. On va pouvoir aller dans le détail ensuite avec les magentas, les densités, etc. On va pouvoir créer des masques aussi de luminosité. Ensuite film, c'est des petits filtres qui sont déjà préfaits, qu'on va pouvoir appliquer rapidement si ça intéresse. Moi je n'utilise pas trop, je retouche directement. Ensuite il y a tout ce qui est fuite de lumière, des bokeh qu'on va pouvoir rajouter avec des couleurs, etc. Donc ça c'est pour faire de la retouche montage photo. Ensuite pareil, là pour du montage photo, on a les cadres. Donc vous avez tout plein de formes de cadres que vous pourrez appliquer sous plein de formats. Et ensuite on a la possibilité d'insérer du texte, des autocollants qui sont préfabriqués, des images à nous en PNG ou autre. Ça, ça peut être pratique pour créer des affiches ou des flyers par exemple. Ensuite dans outils, là on a pas mal d'outils très intéressants. Des gommes, de quoi dessiner, des correcteurs pour enlever les tâches et ainsi de suite. Pareil, j'irai dans le détail plus tard. Ensuite dans les grands menus, nous avons le menu découper. Donc là on peut poser une photo et découper les bords. Si j'avais envie de supprimer par exemple le fond, je pourrais commencer à découper comme ceci, avec une gomme magique ou avec un lasso, une forme. On ira dans le détail plus tard aussi. Ensuite vous avez l'onglet traitement par l'eau. Donc ça c'est pour traiter d'une même manière plusieurs photos tout simplement. Donc vous avez appliqué soit de la colorimétrie, soit une insertion d'écriture ou quoi. Et vous voulez l'appliquer sur plusieurs photos, c'est ici que ça se passe. Vous déplacez toutes vos photos, vous sélectionnez ce que vous avez envie d'intégrer sur les photos pour le traitement par l'eau et c'est parti. Ensuite vous avez l'onglet collage. Moi je m'en sers énormément. Vous avez de quoi choisir la dimension de votre collage. Ensuite vous avez de quoi mettre plusieurs photos. Par exemple là je suis dans 7, vous avez des formes différentes. Donc ça c'est pour choisir combien de photos vous voulez mettre dans votre collage et quelles formes elles auront. Vous voyez il y a un paquet de formes qui sont prédéfinies et ensuite on peut même les déplacer nous-mêmes si on a envie. Ensuite vous avez l'onglet combiné. Donc vous pouvez combiner des photos et choisir de les placer un peu de la manière dont vous voulez. Ça rejoint un peu l'onglet collage. Ensuite tout simplement l'onglet créer GIF. Donc vous mettez deux photos avec un petit mouvement. Quand c'est une rafale photo ça marche bien par exemple et vous pouvez rapidement faire un GIF. Hop par exemple je vois là j'ai le chien. Paf on voit que ça a créé un GIF rapide. Bon il n'est pas très bien, il n'était pas fait pour. Mais si vous repérez quand vous faites votre tri vous pouvez tomber sur des photos qui s'enchaînent bien pour fabriquer des GIF. Ensuite vous les mettez à la durée que vous voulez. Donc vous pouvez faire que ça s'enchaîne très très vite. Que ça clignote comme ça à toute vitesse ou que ce soit beaucoup plus lent. Ensuite vous pouvez saisir un texte pour donner un nom à votre GIF. N'oubliez pas de le mettre en grande qualité si vous avez envie et voilà. Ensuite ils nous ont mis juste à disposition. Voilà capture d'écran, sélecteur de couleurs, renommé. Ça c'est pas incroyable et de quoi aller voir le store. C'est fini pour cette vidéo. Merci d'avoir visionné. N'oubliez pas de vous abonner pour voir les vidéos suivantes. Je vais détailler le logiciel un peu plus en profondeur. Et je vous souhaite une belle fin de journée. A bientôt sur votre longueur d'onde.